Nous allons vous montrer via cette vidéo comment introduire votre demande de label via E-Kick-Off. Tout d'abord, vous devez entrer votre login ainsi que votre mot de passe à l'aide de votre Digi-Pass. Nous arrivons donc à la page d'accueil des demandes des labels. Toute demande de label 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles doit être effectuée pour le 31 janvier ou plus tard et sera considérée comme introduite en répondant oui à l'ensemble des critères associés et ensuite en cliquant sur Envoyer. Le statut de la demande indiquera dès lors Envoyer et vous pourrez ensuite ajouter les éléments manquants tels que les références des affiliés, les documents, etc. Avant d'entamer votre demande, nous vous conseillons de consulter les informations importantes et les procédures sur le site, de consulter le règlement fédéral qui prime sur les textes des formulaires de demande, d'en aviser les comités et staffs des jeunes de votre club. Un club qui désire obtenir un label de qualité 2 étoiles ou un label d'excellence 3 étoiles doit obligatoirement remplir les conditions de base du label 1 étoile. Concernant le label de base 1 étoile, lorsque vous arrivez sur cette page, vous trouverez l'ensemble des critères obligatoires du label 1 étoile. Vous trouverez notamment le nom de votre club, le statut de votre demande, incomplète, envoyé, accepté ou refusé, la date de début du label, la date de fin du label demandé. Dans la colonne de gauche, vous trouverez un point d'interrogation qui correspond au menu Help. Lorsque vous cliquez dessus, le Help s'affiche avec toutes les informations relatives aux critères. Pour valider un critère, il suffit de le valider en cliquant sur Oui ou Non. Le label ACFF se fait sur base d'engagement du club qui s'engage à respecter le critère. Lorsque tous les critères ont été validés avec la mention Oui, vous devez envoyer votre demande en cliquant sur Envoyer en haut à droite de l'écran. Après avoir envoyé votre demande de label 1 étoile, vous êtes renvoyé vers la page d'accueil. Vous avez maintenant l'opportunité d'avoir accès à la demande de label 2 étoiles ou 3 étoiles. Label de qualité 2 étoiles ou d'excellence 3 étoiles. Vous retrouvez l'ensemble des critères obligatoires qui comprend. Les critères communs au label 2 et 3 étoiles. Les critères uniquement relatifs au label 2 étoiles. Les critères relatifs uniquement au label 3 étoiles. Vous retrouverez sur la colonne de gauche le menu Help qui vous apportera l'ensemble des informations relatives aux différents items des labels de qualité 2 étoiles ou d'excellence 3 étoiles. Comme pour le label 1 étoile, vous devez valider l'ensemble des critères communs ainsi que l'ensemble des critères du label 2 étoiles. Pour le label 3 étoiles, vous devez remplir l'ensemble des critères communs, les critères du label 2 étoiles ainsi que les critères du label 3 étoiles. Ensuite, vous devez envoyer votre demande en cliquant sur Envoyer. Vous avez aussi l'opportunité de sauvegarder votre demande. Cela vous permettra de revenir plus tard et d'ensuite modifier vos réponses relatives à vos demandes de label. Attention ! Sauvegarder ne veut pas dire que votre demande a été envoyée au service de label. En effet, chaque club devra cliquer sur le bouton Envoyer entre le 15 décembre et le 31 janvier afin que sa demande soit validée. Encoder les documents. La deuxième étape est l'encodage des données relatives au label qui doit être faite avant le 15 septembre. Pour le label 1 étoile, les critères du label 1 étoile apparaissent maintenant en rouge, ce qui signifie que des informations doivent être apportées. En ce qui concerne l'ajout d'un nom d'un affilié, responsable sportif, entraîneur ou autre, vous cliquez sur le critère souligné en rouge. Vous avez alors une case de recherche vous permettant d'insérer le nom de votre responsable sportif en l'occurrence. Quand vous avez sélectionné votre affilié, vous devez cliquer sur Ajouter ce membre. Vous le retrouvez alors dans le tableau du dessous avec l'ensemble de ces informations. A gauche, vous retrouverez une corbeille qui vous permet de supprimer la personne mentionnée. Quand vous avez correctement rempli le critère, vous devez cliquer sur Fermer. Afin de vérifier que votre modification a bien été prise en compte, vous trouverez un chiffre correspondant au nombre de données mentionnées dans la colonne Statues. Pour l'encodage d'un document, il vous suffit de cliquer sur Parcourir afin de rechercher le document correspondant au critère. Vous retrouverez également la corbeille à gauche qui vous permet de supprimer le document déjà introduit. Dans la colonne Fichiers, vous trouverez un raccourci menant au document relatif au critère. Chartes 50% de temps de jeu qui doit être complétée et déposée sur le critère A7. Lorsque vous avez complété ou modifié des données, il est important de sauvegarder via le bouton Sauvegarder situé en haut à droite de l'écran. Pour le label 2 et le label 3 étoiles, la démarche est la même que pour le label 1 étoile. En dessous des critères obligatoires des labels 2 étoiles et 3 étoiles, vous retrouverez la grille d'évaluation. A gauche de chaque chapitre, vous trouverez une flèche. Vous devez cliquer dessus pour voir défiler les questions relatives à ce chapitre. Vous retrouverez le Help à gauche du tableau. Pour compléter les questions, vous devez soit introduire un document. Valider le critère par oui ou par non. Introduire un chiffre, par exemple le nombre de vestiaires, le nombre de joueurs ou de joueuses, etc. Introduire le nom d'un affilié. Pour tout changement en cours de saison, c'est-à-dire après le 15 septembre, il faut que ces changements soient effectués dans les plus brefs délais, un mois maximum. Les remplaçants doivent disposer des diplômes minimums requis par le label. Les modifications doivent être signalées au manager du label par e-mail. Les nouvelles données doivent être encodées dans l'environnement Club Pukikoff. Lorsque vous avez complété la grille d'évaluation, vous devez ensuite cliquer sur le bouton Sauvegarder. N'hésitez pas à contacter le manager du département label de l'ACFF, soit par e-mail, soit en contactant le coordinateur provincial de votre province. Vous trouverez les coordonnées des coordinateurs provinciaux sur le site de l'ACFF dans la partie Aide au club.